Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de janvier. Donc là c'est à votre tour, amis Gémeaux. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui résonne de façon particulière en vous. Tout ne va pas forcément vous parler. Prenez vraiment ce qui vous fait réfléchir, ce qui vous pousse à réfléchir sur vous-même pour pouvoir atteindre un mieux-être sur votre parcours sentimental. On va regarder les énergies dominantes sur le mois de janvier pour certains d'entre vous. Bon, il y a quand même une solitude, on se pose des questions. Aïe, 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 mais on déborde de questions. En fait, tous les jours, une question supplémentaire s'ajoute déjà à ton dilemme qui est déjà phénoménal, qui est déjà de plus en plus gros chaque jour. Beaucoup, beaucoup de questions ne trouvent pas de réponse. Ou alors ce sont des réponses alimentées par tes angoisses, alimentées par tes peurs, par une peur d'agir aussi, une peur de souffrir. Il y a une très grande solitude. Et on a tendance à remettre en question beaucoup, beaucoup de choses. On a tendance, alors pour certains, pour ceux qui sont en duo ou en passe de lettre, ou qui ont quelqu'un dans le cœur en tout cas, tu en viens même à questionner les sentiments de cette personne en face de toi. Tu doutes tellement de toi et tu souffres tellement de cette solitude que tu es en train de te dire, mais est-ce qu'il ou elle, même vraiment, est-ce que ces sentiments sont réels ? Et finalement, les miens, est-ce qu'ils sont réels ? Est-ce que je fais bien de ressentir ça ? S'ils sont réels, tu vois ? Si tu t'aperçois qu'ils sont réels, qu'ils sont bien fondés, qu'ils sont puissants, tu en viens même à te demander si c'est bon pour toi. Est-ce que c'est bon pour toi ? Et la question, elle n'est pas là. La question, elle est pourquoi tu te poses cette question, justement ? Est-ce que ce n'est pas la solitude qui te pousse à te poser cette question ? Alors, il y a des célibataires, là, j'en ressens qu'ils sont vraiment très très seuls. Très seuls, qui n'ont personne dans leur vie. Et finalement, on se remet en question. On se dit finalement, est-ce que mes ambitions sur le domaine amoureux sont légitimes ? Est-ce que finalement, je ne devrais pas me tourner vers des profils qui ne m'auraient pas intéressée il y a quelque temps ? Est-ce que je n'ai pas quelque chose à découvrir de ce côté-là ? Voilà, on est en pleine remise en question. Là, on est en pleine errance. Vous êtes comme un... Comment je peux dire ça ? Comme un voyageur perdu, complètement esselé, en plein milieu du désert, à la recherche d'une oasis. Voilà. En train de vous dire, parce que vous avez encore la force de vous dire, sous le soleil du désert, finalement, est-ce que je fais bien de chercher une oasis ? Voilà. Vous voyez la nuance de mon propos ? Vous posez des questions des fois qui, pour certains d'entre vous, vous avez tendance à vous poser des questions qui vont peut-être un petit peu trop loin ou pas du tout dans le bon sens. Pas du tout dans le bon sens. Tu vois ? Tu ne vois pas. En fait, tu as tendance à ne pas voir ce qui se présente à toi. Il y a un gros blocage. Il y a un gros blocage qui nécessite effectivement un changement d'état d'esprit. Il y a une prise de conscience à mettre en place. Il y a une prise de conscience à mettre en place parce que tu t'empêches de réussir. Tu t'empêches de surmonter tes angoisses. Tu t'empêches de faire taire tes inquiétudes. Tu t'empêches de trouver des solutions. Ou en tout cas, tu as les solutions en toi. Mais tu t'empêches de te mettre en mouvement pour appliquer ces solutions, pour appliquer ces possibilités. Parce que ça implique de t'ouvrir. Ça implique d'aimer. Ça implique de t'exprimer. Ça implique de te remettre à vivre. Ça implique de te remettre à espérer quelque chose. Et ça, ça te fait très très peur. Ça te fait très très peur. Ça te fait très peur. Parce qu'en fait, pour toi, ça signifie te mettre en face à nouveau de tes angoisses, de tes peurs, justement. Et de potentiels échecs passés que tu n'as peut-être pas forcément digérés. Ou en tout cas, qui ont laissé des cicatrices beaucoup plus profondes que ce que tu pensais. Et cette prise de conscience, là, au niveau de la profondeur des cicatrices passées, pour moi, elle est récente. Pour beaucoup d'entre vous, la prise de conscience de cette douleur, elle est récente. Vous avez occulté tout ça pendant longtemps. Vous avez cru maîtriser votre parcours. Vous avez cru reprendre la main sur ça. Sauf qu'en fait, quand on occulte une blessure, on ne fait que la mettre de côté, en attendant qu'elle ressorte un jour, qu'elle ressurgisse, voilà, d'elle-même, d'elle-même ou presque, à un autre moment de ta vie. Et en général, c'est à un moment capital, quand tu as un carrefour de ta vie. Et là, tu es complètement bloqué, en fait. Pour toutes les situations, que tu sois en célibataire, que tu sois en duo, que tu aies quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, ou voilà, que tu souhaites te déclarer à quelqu'un, là, pour l'instant, c'est complètement bloqué. Mais c'est complètement bloqué parce que tu te figes. Tu te figes dans la multitude de questions qui tournent autour de toi et qui commencent à former un brouillard épais, bien opaque, qui t'empêche vraiment, vraiment d'avancer. Et finalement, qui te maintient dans ta zone de confort actuelle. C'est-à-dire, je ne bouge pas, je reste dans mes repères, je sais où je suis, je connais les limites à ne pas dépasser, si je ne veux pas souffrir. Mais ça, je ne vais pas forcément l'admettre complètement. Voir même pas du tout. Tu vois ? Au niveau des messages, ça pique un peu. Prends vraiment ce qui te fait réfléchir et d'autant plus ce qui te pique. Je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction des décisions et des choix que tu vas faire. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Bon, il y a une volonté de toute façon de rester maître en son royaume, de reprendre les rênes. Alors, il y a une bonne volonté. En ce sens que, moi, je te vois essayer de faire un pas en avant. Quelle que soit ta situation, célibataire ou pas. Moi, j'en vois commencer à se déclarer par rapport à quelqu'un. Commencer à vouloir montrer ses réelles intentions. Donc, ses réelles bonnes intentions. Moi, je ne sens pas des personnes mal intentionnées. Moi, je ne te sens pas avec des intentions un peu bizarres. Mais, tu te bloques. Tu te bloques et tu as tendance à te décourager. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'en fait, tu ne te sens pas à la hauteur de la personne en face de toi. Pourquoi ? Pourquoi ? La personne en face de toi, elle a des blessures, elle a des angoisses, elle a des peurs, Elle a aussi des ambitions, elle a peut-être une façon différente d'aborder tout ça, d'essayer de surmonter tout ça. Mais cette personne en face de toi, elle a des blocages aussi. Mais si vous restez comme ça tous les deux, à vous regarder dans le blanc des yeux, il ne va rien se passer. Tu vois ? On risque de t'en vouloir si... T'en vouloir, c'est un grand mot. Mais on risque de ne pas comprendre pourquoi tu te décourages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je te vois lancer sur une bonne initiative. Et tout d'un coup, repartir dans une phase de découragement. Et en fait, en face de toi, on risque de ne pas comprendre pourquoi tu tombes dans cette phase-là. Tu vois ? On risque de se dire, mais pourquoi il ou elle abandonne alors que c'était bien parti là ? C'était bien parti, ça prenait une bonne forme. Tu vois ? Donc on t'attend... Ah ! Ah ! Bon ! Ça, c'est une belle carte, ça. Ça, c'est une belle carte. Bon. Il est question de mutualité des sentiments. Donc là, on est en train de te dire que si tu t'ouvres, si tu fais l'effort, tu vas t'inverse voir qu'en face de toi, les sentiments sont mutuels, ils sont aussi forts que les tiens. Et peut-être qu'au lieu d'entrouvrir la porte, tu peux quand même passer le pas de porte. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux faire un pas en avant. Tu peux aller sur ce terrain inconnu parce que c'est un terrain vierge de toi, en fait. C'est un terrain vierge de vous. Donc, il ne tient qu'à vous deux de faire en sorte que les choses se passent bien. Mais pour que les choses se passent bien, on a besoin que tu t'ouvres, on a besoin que tu t'exprimes. Attention à la mise en retrait après avoir un petit peu exprimé tes sentiments. Non, c'est ça que je suis en train de te dire. À partir du moment où tu te lances dans l'expression, il ne faut pas avoir peur de ne pas maîtriser ce qui se passe. Il ne faut pas avoir peur d'être peut-être un petit peu maladroit dans ton expression. En face de toi, on t'attend. En face de toi, on t'attend. On est vraiment déterminé à t'attendre. Par contre, sache qu'on ne t'attendra pas une éternité non plus. Tu vois ? Là, on est en train de te dire, si tu veux surmonter... Là, tu as une vraie main tendue en face de toi. Attention. Tu as une vraie main tendue en face de toi qui est censée t'aider. C'est quelqu'un qui a été placé sur ton chemin. Que tu sois en couple, que ce ne soit pas encore fait. Que tu es quelqu'un juste dans le cœur ou dans la tête. Quelqu'un qui t'intéresse. Cette personne-là, cette personne à laquelle tu penses, là, bien précise, elle a été placée sur ton chemin pour t'aider à surmonter certaines choses. Comme toi, tu as été placée sur son chemin pour l'aider à comprendre certaines choses. Sur lui, sur elle, et puis sur les rapports humains en général. Tu vois ? Les rencontres ne se font pas par hasard. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas, les hasards. Donc là, on est en train de te dire, essaye de surmonter tes questionnements. Essaye de passer outre ça. Ne leur donne pas autant d'écho, autant d'importance, autant de crédit. Parce que ça va te momifier dans un présent qui n'est pas bon pour toi. Là, on est en train de te dire, ne doute pas de tes sentiments. Arrête de te poser des questions sur les sentiments de la personne en face de toi. Parce que pour moi, il va y avoir un apaisement. Il va y avoir un apaisement si tu surpasses ta solitude. Si tu surpasses ce labyrinthe dans lequel tu sembles te plonger de jour en jour. Et quelque part, au fond de toi, tu te complais dans ce labyrinthe. Tu vois ? Parce que c'est en train de devenir, depuis quelques années, ta zone de confort. Encore une fois. Tu es seul, tu avances seul. Alors, tu te poses plein de questions. Tu te complais dans une espèce de douleur lancinante. Mais finalement, c'est une douleur qui est devenue habitude. Donc, c'est devenu un repère. Donc, à partir du moment où tu vois le soleil pointer, tu te dis, c'est bien ça, c'est pas mal. Mais non, je vais peut-être rester dans mon labyrinthe finalement. Je le connais. Là-bas, je ne connais pas. Là, on est en train de te dire, ton labyrinthe, tu connais la sortie, déjà. Donc, sors. Sors de ce labyrinthe et ouvre-toi. Ouvre-toi au monde. Ouvre-toi à la personne à laquelle tu penses. Exprime-toi. Il y a une mutualité des sentiments. Il y a un apaisement des tensions. Il y a une complicité qui peut se construire. Qui peut se construire si vous passez tous les deux, outre tous ces doutes, toutes ces angoisses. Les doutes, les angoisses, les peurs, il y en a toute la vie. Toute la vie. Quel que soit ce qu'on traverse. Quel que soit notre schéma de vie. Quel que soit notre train de vie. Il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a des peurs tout le temps. Tout le temps. Et si c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants si on en a. Si c'est pas pour nous, c'est pour nos parents. Si c'est pas pour nous, c'est pour le reste de la famille. Ou pour un ami. C'est toujours, il y en a toujours. Donc là, on est en train de te dire, c'est pas la peine de faire un pas en avant, deux en arrière. Lance-toi, saute. Mets-toi à courir. Mets-toi à courir parce que tu as quelque chose de très très joli à vivre. Et on t'attend en face de toi. On t'attend, on est déterminé. Aïe, aïe, aïe. Alors soit c'est en face de toi qu'on t'attend déterminé comme jamais. Soit c'est toi qui es dans cet état d'esprit. Et à ce moment-là, on t'encourage à continuer en ce sens-là. À ce moment-là. Par contre, il y a au niveau de l'expression des ambitions, au niveau de l'expression des sentiments, on est bloqué là. On est bloqué. Et là, on te demande pourquoi est-ce que tu es bloqué. Qu'est-ce qui fait que tu ne te retrouves pas dans cette initiative d'expression ? Qu'est-ce qui fait que tu as peur de perdre ton équilibre, que tu as peur de te perdre toi-même ? Est-ce que c'est ton passé ? Si c'est ton passé, on t'invite vivement à le regarder en face une bonne fois pour toutes et à dire maintenant c'est terminé. Maintenant c'est terminé. Parce que tu le décides. Tu décides que c'est terminé. Tu ne décides plus de te poser autant de questions pour lesquelles tu sais clairement que tu n'auras pas de réponse. Parce que les réponses, tu n'iras pas les chercher à la source. Tu vois ? Peut-être qu'on a un petit peu peur des réponses. Mais ce n'est pas grave ça. Là on est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à toi. Il y a quelque chose de positif qui s'ouvre à toi. On vise la réussite avec toi. Ou tu vises la réussite avec quelqu'un. Mais en tout cas, l'un de vous est un moteur. L'un de vous est la locomotive qui va tout mener. Par contre ça secoue. Ça secoue. Et là on te dit surtout n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ce n'est pas parce qu'en face de toi on est déterminé qu'on va t'enfermer dans un schéma. Qu'on va te priver de ce qui te rend heureux. Qu'on va... Aïe 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 aïe. On a peur de l'engagement. C'est ce que j'étais justement en train de te dire. C'est ça qui va conditionner ta peur de l'engagement. Il va y avoir une mise en retrait comme si on se disait Ah là là, non non non, on va trop vite. Pourquoi freiner des quatre fers quand tu vois que ça se passe bien ? Tu vois les questions qu'on est en train de te poser. Pourquoi te complaire dans cette hésitation ? Pourquoi ? Parce que pour certains il y a une puissance de sentiment qui est quand même détonante et qui est quand même surprenante. C'est ça aussi qui te perturbe. C'est ça aussi qui te secoue. C'est parce que c'est puissant. C'est parce que c'est très fort. C'est parce que le magnétisme il est là en fait. Il est là et tu ne peux pas l'enlever de toi. Donc ça te fait peur. Donc on préfère retourner dans le labyrinthe de questions plutôt que de regarder le soleil qui se lève et qui présage de belles choses. Pourquoi refuser de vivre quelque chose en plein jour, seul, avec quelqu'un qui t'aime vraiment ou en tout cas avec quelqu'un qui veut s'ouvrir à toi ? Parce que là en face de toi on est déterminé. Pourquoi refuser ça ? Pourquoi refuser si toi-même tu souffres de ta solitude ? Tu vois ? Tu es dans cette ambivalence qui fait qu'en face de toi on est un peu déstabilisé quand même. On est un peu déstabilisé, on ne comprend pas ton raisonnement. Et oui, il n'y a pas de stabilité là. Il n'y a pas de stabilité émotionnelle. On se pose beaucoup beaucoup de questions. Alors pour certains d'entre vous, autour de toi il y a de la jalousie. Autour de toi on me parle de perfidie. Donc c'est comme si on n'approuvait pas ton attachement par rapport à cette personne, ton lien par rapport à cette personne. C'est comme si on ne le comprenait pas, c'est comme si on le remettait en question. Et ça te touche ça. Ça te touche ça. Ça te touche. T'as l'impression, encore une fois on revient sur la notion de ne pas se sentir à la hauteur de l'autre. C'est comme si tu mettais l'autre sur un piédestal, ou c'est comme si tu avais une telle admiration pour cette personne, que finalement dans tes phases de découragement tu te disais « Oh mais en fait, je ne le mérite pas, je ne la mérite pas, il ou elle va me trouver peut-être insignifiant, ou pas forcément si ambitieux que ça, ou pas forcément si intéressant que ça. » Qu'est-ce qui te fait poser ce genre de questions ? Hein ? Qu'est-ce qui te fait poser ce genre de questions ? On t'invite à poser le doigt dessus en fait. Tu vois ? Sans jugement. Parce que là j'ai l'impression que tu es dure envers toi-même aussi. Il y a un mélange de... Il y a un mélange de... Comment je peux dire ça ? Alors entre guillemets, il y a un mélange de « coardise », entre guillemets, attention, et de complaisance dans quelque chose... Dans quelque chose que toi-même tu n'arrives pas à maîtriser. C'est justement ce manque de maîtrise qui te déstabilise aussi. Tu vois ? C'est quand on prend l'initiative en face de toi, c'est quand on te dit maintenant viens, viens, quand tu vois que la locomotive c'est pas toi, ça, ça te déstabilise. Et là on est en train de te dire mais pourquoi en fait est-ce que ça te déstabilise ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Est-ce que ça ne serait pas mieux justement que tu prennes le train en marche et que tu te dises « Allez, on veut m'emmener quelque part, moi ça me tente bien d'y aller, au moins je ne serai pas seule, au moins ce magnétisme là je pourrais le comprendre, cette attirante je pourrais la comprendre, cette force là, cette connexion, je pourrais la vivre. Alors je me laisse porter. » Au niveau sentimentale, là vous êtes dans une période compliquée, en ce sens qu'il n'y a pas de tempérance dans la gestion de vos émotions. C'est les montagnes russes, vous-même, et c'est ça qui vous déstabilise d'autant plus aussi, c'est parce que vous vous rendez malade, vous vous posez beaucoup trop de questions, vous vous posez beaucoup trop de questions, et en plus ce sont des questions secondaires, ça ne vous semble pas secondaire comme ça sur le coup, mais essayez de prendre du recul, essayez de prendre un peu plus de hauteur, vous verrez qu'à un moment donné, ces questions-là prendront leur réelle proportion, et vous verrez qu'à un moment donné, vous vous serez mis martel en tête pour rien, pour rien. Vous avez quelque chose qui vous tend les bras, vous voyez, avec le 4, 2 deniers, mais c'est comme si on fermait les yeux sur ça. Il y a une stabilité qu'on t'offre, tu fermes les yeux sur ça. On t'ouvre un cœur, tu fermes un peu les yeux sur ça. Tu vois ? Il y a une nouvelle vie qui peut s'annoncer, mais oui, on se pose beaucoup trop de questions. Cette attirance, elle est forte, ce magnétisme, il est puissant, ah oui, mais il est peut-être un petit peu trop puissant, moi je ne maîtrise rien, donc j'hésite. Est-ce que j'avance ? Parce que j'ai encore mal finalement. Est-ce que finalement, je ne suis pas en train de reproduire un schéma du passé ? Est-ce que j'ai assez évolué sur mon parcours ? Est-ce que j'ai appris assez de choses ? Est-ce que j'ai assez grandi pour pouvoir profiter de cette situation sans avoir à souffrir ? Ben oui. Ce n'est pas plus compliqué que ça en fait. Tu vois ? Là on est dans un... J'ai vraiment cette image du labyrinthe et c'est une forme d'auto-sabotage. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. On freine. On a un potentiel énorme en face de soi. On a un potentiel énorme en soi. Mais on ferme les yeux, on freine. On a peur. On a peur de souffrir à nouveau. On a peur de ne pas faire preuve d'assez de tempérance, d'assez de constance dans la gestion des émotions, dans l'expression des sentiments, dans l'expression de l'enthousiasme. On a peur de s'embalayer. On a peur... Et c'est les montagnes russes. On est enthousiaste et puis au bout d'un moment, on tombe par de très très grosses phases de découragement. En face, c'est les montagnes russes aussi en face de toi. Dis-toi qu'en fait, dans ce schéma-là, vous êtes deux. À partir du moment où tu pars sur une pente ascendante, plein d'enthousiasme, vraiment animé par une volonté d'être heureux, de profiter de chaque instant, en face de toi, on est sur le même dynamisme. Quand tu tombes comme ça dans des phases de découragement, en face de toi, on te suit. Tu vois ? Donc, tu n'es pas tout seul à tomber ou toute seule à tomber dans une phase de découragement. Vous êtes deux. Et c'est ça qui est d'autant plus stabilisant. On te parle d'équilibre. De toute façon, tu peux faire un choix. Rappelle-toi de ça, de la mutualité des sentiments, de l'apaisement des tensions, d'une complicité qui se retrouve malgré des angoisses. C'est ça. C'est sur ça qu'on te demande d'autorecentrer pour ne plus avoir peur de l'engagement, pour ne plus être dans cette hésitation, pour ne plus te figer dans un présent qui finalement te fait du mal. Tu vois ? De toute façon, tu vas trouver ton équilibre. Tu vas trouver ton équilibre à partir du moment où tu décides de trouver ton équilibre. À partir du moment où tu décides de te concentrer sur ça. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu es appelé à te concentrer sur ton bien-être dans le domaine sentimental. N'oublie pas ça. On est à côté des énergies dominantes. Donc ça, ça c'est ce qui vient à toi. Ça c'est le bouclier que tu mets en place pour ne pas avoir à vivre ça. Et on te demande pourquoi. Tu vois ? Essaye de regarder un petit peu. On essaye de te dire que là, il y a une très grande sensibilité autour de toi. Il y a une très grande sensibilité en face de toi. Essaye d'ouvrir les yeux davantage sur ce qui se passe. Essaye d'ouvrir les yeux davantage au sens propre sur la personne en face de toi. Il y a du langage verbal et du langage non verbal qui est très important. C'est très important. En carte finale, tu as quand même la carte de la naissance. Il y a quand même de belles cartes qui tombent pour toi mais il faut que tu sortes de ce labyrinthe de questions en fait. On ne peut pas le faire à ta place. On ne veut que t'encourager à le faire. Mais il ne tient qu'à toi de prendre cette décision. Il n'y a que des bonnes cartes. Avec le valet de bâton, en fait là, on est en train de te dire tu peux prendre une décision. Tu peux décider de tout ce dont je viens de te parler. tu peux décider de trouver le bonheur. Tu peux décider d'ouvrir ta porte à ce bonheur, à ce champ des possibles. Tu vois ? Avec le 8 de coupe, c'est en ouvrant les yeux sur la situation qui se présente à toi et qui est extrêmement positive. c'est en ouvrant les yeux au sens propre comme au figuré sur la personne en face de toi qui est positive aussi. En tout cas, les sentiments sont positifs. N'oublie pas. Que tu vas pouvoir avancer sur le long terme. Que tu vas pouvoir commencer à te projeter sur le moyen, potentiellement sur le long terme avec un petit peu moins de crainte, un petit peu moins d'appréhension. Tu as besoin d'être rassuré ? Dis-le. On ne peut pas le deviner. Tu vois ? Avec le 2 de bâton, il est question d'une complicité. De toute façon, si ça tombe avec la carte de la naissance, c'est qu'il y a de nouveaux projets. Il y a une nouvelle vie. Il y a une renaissance qui s'offre à toi. Tu mérites... En fait, là, c'est comme si on te disait mais là, tu es sur le point d'ouvrir la porte à quelque chose de très joli. Pourquoi est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Et surtout, la question combien de temps est-ce que tu crois qu'on peut attendre pour ça ? Tu vois ? Ça, ce sont les questions les plus importantes et les plus pertinentes à te poser. C'est une façon de reprendre la main sur ton parcours. Et c'est une façon d'atténuer les colères et les rancœurs qui commencent à se mettre en place ou qui ont existé ou qui sont sur le point de se mettre en place. Tu peux le changer, ça. On te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, je vais te montrer. Choisis l'amour, pas la peur. D'accord ? On est en train de te dire ça. Aligne-toi. Écoute ton intuition. Écoute tes sentiments. Laisse-les s'exprimer un peu. Écoute un petit peu tes ressentis et tes élans par rapport à cette personne. On te parle de paix. Qu'importe où tu es, où ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Tu es légitime d'aimer, tu es légitime d'être aimé aussi intensément que toi tu aimes. Tu vois ? Tu es légitime de l'exprimer. Ça ne veut pas dire baisser sa garde, justement. Ça veut dire embrasser quelque chose qui va te rendre encore plus fort, qui va t'élever. Et là, je vois deux personnes s'élever. On ne te parle pas d'un engagement définitif et puis très fermé. Si tu as besoin d'y aller étape par étape, dis-le. Mais au moins, avance, sors de ce labyrinthe et va regarder ce soleil qui se lève. On te parle de destin et ce n'est pas pour rien. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il ne tient qu'à toi de décider, d'ouvrir la porte au bonheur qui t'attend. Il t'attend patiemment derrière la porte. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Pour ce mois-ci, en tout cas. mais il ne tient qu'à toi de décider d'être heureux en fait. De t'ouvrir à ce bonheur qui te tend les bras. Tente ta chance. C'est une belle chance, c'est une belle opportunité. Il y a de belles choses à vivre. Tu vois ? Et qui sait ? Il y a quelque chose qui appelle au long terme quand même avec toutes les cartes qui tombent. Il y a quelque chose qui appelle à un engagement sur le long terme, à une projection sur le long terme, à un bonheur sur le long terme. Pourquoi tu hésites ? Lance-toi. Lance-toi. Tu es sur le starting block, il est temps de partir maintenant. Cours. Cours. Embrasse ton bonheur, saisis-le, ne le lâche pas. Vis-le pleinement, dévore-le, entretiens-le et sois heureux. Voilà. Mais gazelles, pour le mois de janvier, prenez soin de vous, croyez en vous. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit. Suivez-moi sur Facebook et Instagram. Et pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous envoie tout plein de pensées, de soutien. Courage. Lancez-vous vers le bonheur et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501